Ce samedi à Quimper, ils étaient peu nombreux à avoir répondu à l'invitation à pique-niquer des bonnets rouges. A peine 200 devant la préfecture du Finistère, quelques dizaines ailleurs, soit 500 sur toute la région. La mayonnaise n'a cette fois pas pris. Et la mobilisation n'avait plus rien à voir avec les milliers de personnes rassemblées à l'automne dernier. Et malgré les sourires affichés, la situation était presque déconcertante. Sur les bords de l'Odé, les forces de l'ordre semblaient parfois plus nombreuses que les manifestants. Et lorsque les porte-parole du mouvement ont souhaité rencontrer le préfet, la fin de non-recevoir du représentant de l'État a accru l'amertume ressentie par les bonnets rouges. Attendez, ça fait deux heures qu'on est là et qu'on demande d'avoir une rencontre. Et les forces disproportionnées que vous avez déployées, je trouve ça scandaleux. De voir que les taux de fort et machin, c'est quoi ce bordel là ? Je vais être sympathique avec vous en disant que c'est une forme de reconnaissance de notre mouvement. Mais très honnêtement, c'est pas comme ça qu'on dialogue. Et ça, je suis très déçu. Vraiment très déçu. Et voilà la réponse qu'on a. C'est la provocation à nouveau de la part de l'État qui ne reconnaît pas aux Bretons la capacité de pouvoir s'organiser. Alors même qu'on sait qu'avec 4,5 millions d'habitants, avec la Loire-Atlantique en Bretagne administrative, on serait en mesure de pouvoir créer une vraie dynamique ici en Bretagne. Ça continuera tranquillement, avec des mobilisations fortes à un moment, des mobilisations qui sont peut-être un peu moins à d'autres moments. Mais les bonnets rouges seront toujours présents. Finalement, c'est enfin l'après-midi à la sous-préfecture de Morlaix que les porte-parole du mouvement ont été reçus. Mais le rapport de force mis en exergue en automne dernier semble avoir vécu. Et le nouvel appel lancé au président de la République pour être entendu n'a de fait plus le même poids.